Et on va partir donc sur Fab versus Gerudo, donc une petite lutte fratricide, comme on l'a dit, on rappelle que les deux sont... C'est ça, les frappes prodiges de Montpellier. Ouais, ben Gerudo, l'actuel champion, pas plus imbattable, on peut le dire, mais... Ah, pas loin, pas loin d'être imbattable. Ouais, 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 mais voilà, on peut dire extrêmement... Quoi ? Bon, d'accord. Attends, mais ça a duré 20 secondes. Non, mais il l'a snipé avec le tipper de Corinne, ça fait extrêmement mal. Non, mais je sais que ça fait très mal, mais il le sort de naturel. Je sais pas, en fait, on a l'impression d'avoir du tool-assisted superplay, c'est... Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que vu qu'ils sont frères, ils se connaissent, mais vraiment comme si... comme s'ils avaient joué ensemble pendant mille ans d'affilée. C'est ça. Ils savent exactement ce qui va se passer. Typiquement, c'est ça encore là aussi, Fab qui te cale le smash dans le neutral, c'est parce qu'il sait que ça va passer. C'est parce qu'il connaît son frère. C'est ça. Il est le seul à le bien le connaître, invisiblement. C'est hallucinant. Non, parce que quand tu joues contre l'un ou contre l'autre, ils te font des trucs. Tu piches pas que ça marche contre un être humain normal, mais quand eux le font, ça fonctionne. Oui. Mais ça, pareil, je sais pas. En fait, ils ont atteint un niveau de... Ils ont des habitudes de jeu tellement différentes à force de s'être entraînés tous les deux à leur façon et c'est assez prodigieux à voir et c'est surprenant surtout. Oh, mais non, mais non. Je suis désolé, mais Fab, c'est plus Smash 4. Ça, c'est du culot. Là aussi, là, il a voulu... Après, chose à noter, c'est que je pense que Gerudo, lui, a continué de s'entraîner pendant que Fab faisait un peu autre chose de sa vie. Donc, je pense que Gerudo a une avance que Fab va avoir du mal à corriger. Oui, mais... Oh, 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 non, ça va. C'est Bio, il faut savoir que c'est le meilleur recours du jeu, objectivement. Que ce soit en termes de portée, de mix-up, de Bio, c'est vraiment la meilleure. Mais le fait qu'elle regagne quasiment tout quand elle se fait toucher aussi, c'est hallucinant. Il y a des persos comme Little Mac, tu les touches après leur side B, c'est fini. Elle, tu la touches après son side B ou son up B, c'est reparti. C'est ça. Alors, il ne faut juste pas la toucher après son saut. Oui, voilà. Elle a besoin impérativement de son saut. Si elle l'a plu, là, c'est beaucoup plus galère. Mais effectivement, tant qu'elle l'a. Et un bon joueur de Bio, en fait, va apprendre à ne pas gaspiller son saut. Ah, il y a de quoi faire avant de le sortir. Ouais. Alors là, ça va. Au final, on a récupéré... On est revenu à égalité de stock, même si c'est un gros lead de pourcentage. Mais vous connaissez Bio. Une bonne petite phase bien trouvée. Et c'est la catastrophe. La spécialiste pour mettre 60-80% de dégâts en une phase. Le retard se rattrape très vite. Et n'en déplaise au joueur de Bio aussi. Elle peut tuer. Elle peut tuer. C'est un peu plus compliqué, mais elle a de quoi tuer. Clairement. Bio, c'est pas faible. C'est pas faible du tout. Ah, le F-Til qui reste très bon quand même. Le F-Til qui sert bon de si. Il est correct. Il est correct. Du coup, on part sur une première game à l'avantage de Gerudo. Dis-moi, on commence quand on est BO5 ? Parce que là, avec 11 setup... Je pense qu'on le fera pour les finales. D'accord. C'est pas cette bio. C'est pas cette bio. Ça ne met pas à jour la win ici ? Ah si, ok, c'est violé. C'est pas cette bio. Impeccable ! Oh purée ! Il change encore de perso. Paf, paf, paf. C'était la bilesse comme ça. Et du coup, transition. Voilà. Donc, Gerudo, effectivement, qui part sur bilette. Et donc, le stage, c'est PS2. Gerudo qui a une très bonne bilette, on le rappelle aussi. Oh, Gerudo qui a un très bon tout, concrètement. Mais ouais ! Il y a quel perso qui ne sait pas jouer ? Je te jure, le mec, il pourrait jouer random qui gagnerait pas. Oh oh ! C'est dangereux ce que tu fais là, Gerudo, s'il te plaît. Ça remonte quand même tranquille. Et puis, on a quand même un petit lead au niveau des pourcents, donc ça va. Allez, la phase est trouvée de la part de Fab qui va mettre bilette offstage. Allez, encore une phase. Oh ! Oh, le reverse ! C'est ça ! Il avait réussi à voir que le combo avait pas linked correctement. Et il a fait, non, c'est quoi ? No you ! C'est vraiment un croyable. Tu dégages. Ah, non, là, il n'y a rien. Tiens, d'ailleurs, est-ce que Bayonetta peut witch time le upbid de bilette ? Parce que c'est pas exactement un commande grab. Genre, si tu le chill, ça passe pas. Et du coup, est-ce que tu peux le counter ? Honnêtement, je ne sais pas. Allez. C'est à voir. Nickel, by the way. Ah, il vient de le faire. D'accord, ok. D'accord, j'ai... My B. Je n'ai pas été assez attentif. Allez, ça, mitraille, ça se fait partir de offstage. Bon, là, je pense que c'est fini pour Gerudo. Ça revient plus. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on le tétère me trompe. Là, ça revient plus, par contre. Ça revient plus. Gerudo a fait ce qu'il pouvait, mais... Bon, 78% ça va être compliqué. Sans le saut, c'est vraiment compliqué, ouais. Mais bon. Encore une fois, on le rappelle, tu trouves la phase. 21%, c'est bien. Ouais, petit Vax Pro, évidemment. Ah, 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 oh. Est-ce qu'on va avoir... Oh, oh, oh. Voilà, là, par contre, typiquement, elle a les puissances. Ouais, c'est ça. Putain, mais c'est... Je ne comprends pas comment il trouve ça, alors que Bayou, ça met des hitbox partout quand ça recourt. Je te jure, c'est impressionnant. Ah, 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 ah. Non, non, juste un petit combo. Ça marche, il faut prendre des dégâts à ce stade-là. Ah, ah, ah. Oh, ferme la main, ouais. Salut, mes scoles. Ah, ouais, non, là, ça revient pas. Ça revient... Ça revient ! Ce perso avec un setter qui fait tout le stage, c'est... Le DLC privilège, encore une fois, c'est... Ah, ouais, le petit f-throw, parce qu'on rappelle qu'il est quand même pas mal, le f-throw de Bayonetta. Pas mal, il met quand même vachement de temps à tuer, je trouve. Ouais, mais déjà, il tue. Bon, c'est ça qui dit, oui. Allez, on a quand même Fab qui a récupéré un petit peu de pourcent. Même si bon, c'est pas encore fait. Allez, 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 ah, non. Oh, dommage. Ah, après, il y avait une phase, là. 50-50 au ledgeball. Non, 180 au ledge, t'exagères un peu. 160 au ledge.